Bonjour, je suis Carole, la créatrice sous le pseudo de Marie Meglone. Je me présente à vous aujourd'hui parce que j'avais envie de faire un coffee chat. Et donc, c'est le premier. Alors un coffee chat, ça correspondrait au fait qu'on aille toutes et tous dans un café, boire un café tous ensemble et qu'on discute de tout ce qui nous passe par la tête, de la vie de tous les jours, de nos enfants, du temps qu'il fait, etc. Donc il est sous forme de vidéo, il n'y a que moi qui parle bien sûr. Ça c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc justement, cette vidéo vous permet de mieux me connaître, que je puisse me présenter à vous. Et donc, si le succès est au rendez-vous, si vous aimez cette formule, j'en ferai d'autres. Soit vous me demanderez d'aborder certains thèmes, soit je vous proposerai des thèmes différents. Et donc, c'est des vidéos très très courtes, pas plus de dix minutes pour justement parler d'un sujet ou de plusieurs sujets en même temps. Sur un moment assez court pour vous présenter les dernières choses que j'ai pu vivre au cours de la semaine par exemple. Donc je vais d'abord me présenter, je suis Carole. Je suis une maman, je suis une femme, j'ai trois enfants, j'ai deux chats. Nous vivons à la campagne, à côté de Villefranche-sur-Saône, près de Lyon. J'ai toujours travaillé et depuis quelques temps, j'ai changé complètement ma façon de voir les choses et ma façon de travailler. Je travaille à mon compte puisque j'ai créé ma société de création textile, écologique, d'articles de papeterie également. Voilà, donc dans un premier temps, je voulais vous parler d'un café parce qu'un coffee chat sans café, c'est pas vraiment un coffee chat. Bon, peut-être que je me mettrai au thé aussi parce que le thé est aussi un moment convivial, je trouve, et boire un thé entre amis, c'est sympa. Mais aujourd'hui, il ne fait pas assez chaud, je dirais, pour boire un thé. Le thé, c'est vrai que je le bois souvent à partir du printemps, mais là aujourd'hui, il pleut, il fait très très moche chez moi. Donc je me suis préparé un grand café avec de la mousse de lait comme j'adore, comme ceci. Je goûte pour vous parce que j'aimerais bien le partager. Et c'est vrai que j'ai pu faire cette mousse de lait dans ce grand café avec un petit appareil que je me suis commandé. J'en rêvais depuis très longtemps. C'était un peu cher, mais j'ai craqué parce que j'ai eu envie de me faire plaisir. Et donc je me suis acheté le Aerochino de chez Nespresso. Je l'ai pris de la couleur rouge. Alors, à sortir mes boucles d'oreilles, mais ce n'était pas le but, c'était à sortir ma cuisine, à sortir la cafetière que le Père Noël m'a apporté. Une Nespresso. Alors, je vous parlerai certainement sur le blog, je vous mettrai les liens, de ce petit appareil et de comment aussi faire de la mousse sans ce petit appareil, puisque j'ai testé avant. Je dois reconnaître que c'est bien plus pratique, c'est bien plus rapide. La mousse est excellente. C'est dommage que vous ne pouviez pas, que vous ne puissiez pas, pardon, goûter. En revanche, c'est vrai que c'est un investissement, il y en a des moins chers. Je l'ai payé 70 euros, c'est le prix qui est affiché sur le site Nespresso. J'en avais trouvé d'autres, mais je n'étais pas convaincue. Ils étaient moins chers, j'en avais trouvé des plus chers. Je n'avais pas le coup de cœur. Celui-ci, je le trouvais pratique, je le trouvais compact, donc il se pose sur une base qu'on branche dans une prise murale. Il se compose, donc il a un couvercle avec un joint qui s'enlève. Il est encore humide parce que je viens juste de m'en servir, mais j'ai voulu le rincer pour vous montrer quand même. Donc ça, c'est ce qui sert à chauffer, c'est la résistance, et c'est ce qui sert à faire la mousse de lait. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc on pose juste dessus. Voilà. Et on met le lait, donc il y a deux repères. Et il y a une touche, plus ou moins, on appuie plus ou moins longuement. Pour faire soit une boisson froide, soit du lait froid, soit du lait chaud et mousseux. On remet le couvercle, et donc on le pose sur sa base, et on attend que ça fonctionne. Ça s'allume, ça a duré à peu près une minute, une minute, un peu plus d'une minute. Donc c'est très très rapide. La quantité est importante, et donc vous voyez, moi je me suis fait un longo qui doit être à peu près jusque là en café. Donc tout le reste, c'était de la mousse de lait. J'en profite parce que sinon ça va être froid. Donc, à la vôtre. Dans les futurs coffee chats, j'aimerais que vous preniez un café avec moi. Que vous soyez confortablement installé. Que vous vous ayez préparé votre boisson préférée, que ce soit du café, du thé, du chocolat chaud. J'ai envie de dire, peu importe. Ça s'appelle coffee chat, mais on peut boire ce qu'on veut. Un verre d'eau, s'il fait chaud. Une eau aromatisée, c'est pas un souci. En tout cas, j'aimerais que ça soit un rendez-vous régulier, entre nous. Je trouve ça sympa. Je trouve ça original. Bon, de nombreuses blogueuses, youtubeuses ont l'habitude de le faire. Moi, c'est une toute première pour moi. Donc je ne suis pas très à l'aise. J'espère que ça vous plaira. Mais par contre, j'aimerais effectivement que ça devienne régulier. Que ça devienne un moment convivial entre nous. Vous me suivez, pour certaines, depuis très longtemps. Le blog existe depuis 2012. Ou WordPress depuis 2014. Donc ça va faire deux ans, déjà. C'est à la fois, pour moi, encore tout frais. J'ai l'impression d'être, il y a encore quelques mois, quelques années, à écrire mon premier article. On se demande toujours sur avoir des lecteurs. Mais bon. Voilà. J'aimerais que ça devienne un moment régulier. Parce que je trouve que c'est sympa. Ça permet de communiquer avec vous différemment. Donc je trouve que c'est... Voilà. Enfin, j'ai envie en tout cas de perdurer. Pour vous présenter aussi ce que je crée. Parce que ça fait partie de moi. Ça fait partie de ce que je suis. J'ai donc ouvert une nouvelle boutique sur Etsy. J'ai aussi une boutique sur Little Market. Donc vous pouvez me trouver à Marie Maglone Shop. Ou Marie Maglone Création à chaque fois sur ces deux plateformes de vente. Et donc je m'en vente régulièrement des articles que je crée. Soit avec du tissu. Tout ce qui est articles écologiques, éthiques, lavables. Les articles cocooning comme les bouillots de sèche. La papeterie pour tout ce qui est cartes. Carte d'anniversaire, faire pas. Invitation. Si vous voulez une invitation personnalisée, il n'y a aucun souci. Alors des fois vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. Mais vous pouvez me contacter. Et je crée à la demande. Surtout pour ce qui est papeterie. Parce que justement c'est l'avantage. On peut personnaliser. Et là je peux vous proposer déjà des choses que j'ai faites. Et donc du coup après vous pouvez choisir. Donc tout n'est pas en boutique. Il faut le savoir. Et puis bientôt arriveront en boutique des kits gourmands. Avec dedans tous les ingrédients secs. Pour une recette gourmande. Vous verrez. Je vous prépare ça. Ça sera une surprise. Enfin je dis ça. Et puis certaines qui me suivent sur Instagram ont déjà vu. Et ont même déjà commandé. Et donc j'attends avec impatience leur retour. Pour poursuivre donc. C'est bientôt Pâques. C'est ce week-end. Donc je voulais vous présenter plus en live. Le genre de cartes que je peux créer pour vous. Que j'imagine. Que j'utilise moi aussi. Quand justement ce soir nous sommes invités. Donc nous allons présenter nos voeux de Pâques à nos amis. Et donc nous allons leur écrire une petite carte. Donc il y a toujours une enveloppe. Au dos souvent donc qui est imprimé. Mes coordonnées. Et puis le nom de la créatrice. Donc Marie Maglone. Et puis donc. J'aime bien le motif carré. Le format carré pardon. Donc c'est souvent que j'utilise des formats. Petits ou plus grands ou plus petits. Pour créer mes cartes. Parce que je trouve que c'est sympathique le carré. J'aime bien. Donc là c'est une carte double. Mais il y a des cartes simples sur la boutique. Donc là celle-ci. C'est Joyeuse Pâques. On trois polices de caractère différentes. Pour varier les plaisirs tout simplement. Pour que vous trouviez votre carte. Elles sont livrées. Embalées avec soin. Vous avez vu. J'ai enlevé une petite cordelette. Donc elles sont souvent présentées comme ça. Parce que j'aime bien. C'est comme un cadeau que je vous transmets. Et je peux des fois aussi ajouter une petite étiquette. Fais-moi avec amour. Parce que c'est fait-moi avec amour. Même si là en l'occurrence c'est une carte imprimée. La composition de toute façon a été faite avec amour. C'est ma façon de travailler. Et je dis souvent que j'aime rendre la vie plus belle. Mais c'est bien vrai. J'aime embellir. J'aime qu'on passe un bon moment. J'aime recevoir. J'aime voir mes amis. Et donc du coup j'aime faire plaisir. Et j'espère en tout cas que vous faites plaisir quand vous achetez une de mes créations. J'ai eu peur. Je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir suivi. De m'avoir écouté. De m'avoir regardé. J'espère que vous serez au rendez-vous du prochain Coffee Chat. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et un bon week-end.